Comptez, donnez les jours de la semaine ou le nom des absents. Dans cette classe de petite section, cela se fait aussi en Chimaorais. Enseignée le Chimaorais à l'école, Zouidjati a intégré cette expérimentation en 2015. Au départ peu convaincue, aujourd'hui, elle ne doute pas des bienfaits. Les enfants ont beaucoup plus confiance en eux, ils comprennent ce qu'on leur dit. Jongler entre français et Chimaorais, un exercice pas toujours simple pour l'enseignante, qui n'a reçu que quelques formations ponctuelles. J'apprends, tous les jours j'apprends, parce qu'il y a des mots que je ne connais pas, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas en Chimaorais. Ses parents volontaires, chacun pour des raisons différentes, ont complètement adhéré au concept. C'est une très bonne chose, c'est toujours enrichissant de savoir parler une langue, surtout quand on est à Mayotte, donc on est en séjour. Moi je suis très contente. Le français, beaucoup l'apprennent pour avoir un avenir meilleur. Mais n'oublions pas que le maorais, c'est notre langue maternelle. Le défi pour étendre le dispositif jusqu'au CP est de séduire plus d'enseignants et de former les volontaires. L'association Chimé milite pour cela. Ce n'est pas parce qu'on parle une langue qu'on est à mesure de l'enseigner. Donc on doit d'abord être armé sur cette langue, sur le côté grammatical entre autres, pour être apte en tout cas à corriger les enfants. Parce qu'on constate, nombreux sont les enseignants qui font ça, mais les adultes qui parlent Chimaorais et qui font des erreurs grammaticales. Les enfants issus des classes bilingues auraient une plus grande aisance, une meilleure compréhension en classe supérieure. Problème, le rectorat ne prévoit pas de suivi après la petite section.